Salut, reprise des vlogs, ça fait plaisir. Je vous en ai pas parlé ici, si vous me suivez sur Insta, j'en ai parlé, j'ai fait une longue, longue story parce que j'étais arrivée à ras-le-bol général, toujours. Bah, c'est migraines, des douleurs très fortes aux ovaires, et c'est sûr, c'est sûr, c'est la pilule. Ça fait 6 mois, j'ai jamais vu ça avant, enfin les migraines si, mais bref, c'était censé les enlever, ça décuple. Donc j'en ai eu marre, et hier j'étais dans un état, mais au plus bas, mais vraiment au plus bas de la crise. Et aujourd'hui, ça va tellement bien, c'est fou les lendemains de crise, comme en fait, t'es épuisé, t'es vidé, mais t'es euphorique. T'es tellement euphorique que ce matin, Eric me dit, bon allez, hop, au sport, ça faisait un mois et demi. Hier, j'ai un peu commencé hier soir, continuer, je veux dire, le calendrier de l'Avent, à emballer les cadeaux, parce que mine de rien, dans deux jours, il faut que je lui donne à ma maman. Et ce midi, j'ai décidé que j'allais faire sueur, ce qui m'intrigue, je vous en ai parlé, la tarte chèvre-épinard sans pâte, pour être richeure, vu que c'est que pour moi, lui, il a déjà mangé, forcément. On va regarder ensemble, ça a l'air quand même très bon. Pendant que ça tourne dans le micro-ondes, tu peux le faire au four, parce que j'ai eu plein de nouvelles concernant la série, là. Et je rebondis là-dessus, donc j'ai des racines de 3-4 cm, et j'ai eu des commentaires, sans déconner, des gens qui disent, oui, ça commence à être moyen, là, il faut que tu fasses quelque chose, tes cheveux, c'est désagréable, en gros. Mais, bon bref, je n'ai pas le droit, de toute façon, de toucher à mes cheveux, j'ai reçu un mail, ne touchez surtout pas à vos cheveux. Donc, il faut que, là, prochainement, j'aille faire pour les essayages coiffure, là, elle regardera, et à ce moment-là, je prendrai rendez-vous, ou pas, pour mes cheveux. Parce que dans les années 60, tu ne peux pas faire de mèche, et si je fais les racines, ça peut faire, enfin, bref, vous avez compris. Je ne dois pas toucher à mes cheveux, j'ai le test Covid à faire, je ne sais même pas encore, on ne m'a pas dit la date, le lieu, je suis un petit peu dans le flou. Ça sent très bon, mais, on est d'accord, il ne faut pas avoir la grosse faim, quand même. J'étais en train de manger, et Capucine à lave, faisait un live sur la clope, et je lui ai donné un petit conseil, et elle m'a prise en live. J'étais en train de manger ce chip, je n'ai rien compris. Et donc, j'étais là, je regarde le live, je mange mes chips, j'en ai plein dans la bouche, j'appuie sur Capucine vous prend en live, mais je n'ai pas capté. Et là, je vois ma tête, mais pour moi, c'est une autre personne, donc je continue à manger, et je ne parle pas. Et elle me dit, bonjour, bon appétit. Et je lui ai dit, bonjour, et en fait, j'étais en direct, et voilà. C'était très sympa, mignonne comme tout. Ça m'a rappelé, ouais, c'est vrai que j'ai arrêté quasiment du jour au lendemain. Alors, après, en toute honnêteté, j'étais une grosse fumeuse, j'ai commencé à 15 ans, la clope, quand même. Donc, je fumais de ouf, beaucoup, 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 et il a quand même fallu que je fasse juste mon... comment ? Je ne sais même plus comment ça s'appelle. Bref, mon examen médical qui a révélé que j'avais eu ma hernie, du coup, du jour au lendemain, j'ai arrêté. Et je lui ai expliqué qu'en fait, quand c'est pour une raison médicale, c'est plus facile, je trouve. Donc, enfin, voilà, quand on te dit oui, il vaut mieux arrêter, c'est risqué, blablabla, t'arrêtes plus facilement. D'après moi. Donc, non, c'était bien, je vais donner mes petits conseils. Allez, sur ce, je monte, il faut que je vous montre un truc. C'est dommage, j'aurais dû filmer le moment où je... Ah, c'est dommage, le monde, la chiffre, c'était énorme. Elle est très mignonne, la capucine. Alors, voilà où j'en suis, numéro 15. Donc, j'ai tous les autres cadeaux, il n'y a plus qu'à emballer. Le problème, c'est que j'ai plus de paquets cadeaux. Je mets sur Insta à chaque fois que j'emballe les cadeaux. Donc, si jamais ça vous dit de me suivre, c'est le moment. Vous voyez ? Tout ça, c'est fait. Je suis en train de me demander... Oh, j'ai remis ça, j'ai froid. On est dimanche, mais il y a des trucs ouverts. J'aurais bien été acheter du papier, quand même. Ça doit être Jiffy, foire fou, trucs comme ça. Tout doit être ouvert, ça se trouve, en fait. Peut-être. Je demanderais bien Eric, je pense qu'il va dire non, parce que vu qu'on est déjà sortis ce matin faire le sport, je vais voir. Ça te dit qu'en aille, je n'ai pas de papier cadeau ? C'est vrai ? Ouais. C'est cool. C'est gentil. Il faut une fois que je... Quand on n'a plus de démarre, stigmatisé, j'ai un champion à dégommer. J'ai envie de dire, c'est le moment jamais. Ok, je comprends. Ça, ça va bien, tu vois ? Le problème, c'est qu'il faut que je mette le manteau avec. Je ne sais pas ce que je vais mettre. J'explique-moi pour toi. Oh là, j'ai peur. Tu peux bien deux secondes ? Oui. Oui, mais c'est ça qui te faut. Mais j'ai moins confiance. Ok. Qu'est-ce qu'il y a encore ? Ça fait too much, là. Non mais ça ne va pas du tout, mais n'importe quoi. Je te dis que ça ne va pas du tout, je ne mets pas ça. Fais-moi confiance. Je te fais confiance sur plein de trucs, mais pas ça. Il n'a aucun goût, c'est impossible. Je vais mettre plutôt ça, le perfecto. Ouais, ça passe mieux quand même. Tu aimes ? Perfecto ? Non, mais l'autre, ça faisait... C'est plus classique. Non, mais ça n'allait pas l'autre. Ça faisait vieille rouvler. Je suis hyper étonnée. Je suis passée en ville. Tout est fermé. J'aurais pensé qu'ils allaient ouvrir, quoi. Je crois qu'ils ont le droit d'ouvrir 12 dimanches dans l'année. Bon, bref, tout est fermé. Je suis chez Jiffy. On va faire un petit tour chez But. Tu veux m'acheter un cadeau ? C'est lequel, celui-là ? C'est le compagnon. Il est pas mal, le compagnon. 600 euros. Et ça, je sais pas pourquoi les coquets eaux et compagnie, ça ne me tente pas. C'est bien pour les gens qui le font. Oui, c'est sûr. Je voulais un truc comme ça. Ouais, c'est vrai ? Bah oui. C'est un bon de lit. Et ça, c'est bien quand tu t'habilles, parce que tu t'assettes dessus. Ah bah oui. Elle est très chic, cette tête de lit, je trouve. Le bois plus rembourrage. Avec ça, les petites liseuses. Ah, j'aime beaucoup. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Je trouve que ça, c'est le fluffy, on dirait un petit nuage. Mais alors le bas, ça contraste, non ? Ils sont très jolies, c'est des pearls, bi-phase, on va dire. Ils sont très beaux, rectangulaires. Bah tiens. Oui, juste le nuage. Nous sommes rentrés. On a fait donc Jiffy, papier cadeau, j'en ai trouvé deux. J'ai trouvé deux, trois petites choses. Je ne sais pas s'ils ont du mal à gérer, mais au niveau de l'espacement des gens, il y a plein de monde. C'est beau, hein ? Et je me suis dit que peut-être mettre les collants. Une boîte à collants, c'est joli, hein ? C'est une applique. En fait, tu mets de la dépile, tu t'appliques comme ça, tu mets n'importe quoi. Elle est rose vintage. Et tu cliques, il n'y a pas besoin de brancher, évidemment. C'est par pile, ça a l'air trop bien. J'y ai allé pour le papier cadeau. Après, on est allé chez Butte. On a juste fait du reclairage, comme vous avez vu. Et après, Eric me dit, viens, on va t'acheter, parce que ce matin, j'ai un peu eu froid quand même, faire le sport. On va t'acheter un coupe-vent à Intersport, parce que c'était ouvert. Et d'ailleurs, un truc que je ne comprends pas, et d'ailleurs, ils m'ont dit aussi à Intersport, que le centre-ville ne soit pas, qu'il n'y ait aucun magasin d'ouvert. Je pensais qu'ils allaient rattraper, justement. Bon, ça sera sans doute à partir du week-end prochain. Donc, chez Intersport, on est allé pour le couvent. J'ai pris un coup de vent, mais j'ai pris plein d'autres choses. Et Eric aussi, il y avait des promos, il y avait des... Et notamment, j'ai demandé, est-ce que je pourrais avoir en dessous du couvent, quelque chose qui tient vraiment chaud ? Et elle me dit, oui, en plus, c'est à 50%. Et je n'avais pas vu. C'est un truc, genre, il coûte 80 euros, normalement. Donc, je l'ai eu à 49. Et c'est un norvégien. Et à la casse, elle me dit, non, mais c'est le top du top avec ça, je vous montre. Voilà, c'est très près du corps. J'ai pris, donc, taille S, la marque Odlo, donc, voilà, norvégien. Oui, il est pris 80. Non, c'est passé, et je n'avais pas fait gaffe. Et Eric Mouly, il me dit, non, non, prends ça, ça va être pas mal. Donc, autant avoir un truc de qualité. Il s'est pris ce tee-shirt. J'avoue, il est pas mal. Je crois que c'était une promo aussi. Enfin, celui-là, il n'était pas cher. Il est passé à 11,99. Ensuite, pareil, Eric Mouly, prends-toi un autre legging pour faire le sport. J'en ai pris un, donc, en solde, Puma. Comme ça. Donc, il passe à 19,99. Ça, c'est mon coupe-vent. 34,99, c'est la même marque. Donc, il est noir. Et tout ce qu'il y a de plus classique. Ça, c'est moi qui lui ai dit de le prendre. Je le trouvais monsieur sportif. Je le trouvais pas mal, ce tee-shirt. Tout ça, ça va passer au lavage. Ça, pour moi, j'ai le haut qui va avec. C'est 16 ans. Mais voilà, quoi. C'est bien, ça passe. Je le trouve sympa. Je voulais une casquette. J'en ai une, elle n'est pas terrible. Et je la trouve tellement chic, celle-là. Elle n'est pas trop tape à l'œil. Moi, en tout cas, je la trouve très sympa. Bleu marine, comme ça. Confortable, nickel, réglable. Voilà pour les achats d'intersport. Et je me dépêche parce que j'ai mon frère qui doit m'appeler, qui m'a appelé tout à l'heure. Il est au senti, donc il ne faut pas que je loupe la pelle. Je vais enlever toutes les étiquettes et je vais tout laver. Ah non, je vais me faire ma boisson. Ah oui, je voulais me préparer. Ça fait bizarre avec les nuages. Je vais me préparer une boisson chaude avec mon gingembre, le miel. Ah ouais, 18h15, je ne sais pas encore. Bon, je viens de faire tourner la machine, les nouvelles fringues. Mais le cadrage est bizarre. Je ne sais pas, ça s'est mis en grand angle, on dirait. Je vais me faire mon infusion. Ce que je fais en enclos bout. Je vais badigeonner vraiment tout le contour pour que ça se sucre bien. Détente, mélisse, camomille, verveine, tout ça, tout ça. Je vais peut-être rajouter du citron, ça peut être bien. Ah, ça c'est bon. Je me mets comme ça parce que la caméra est basse. Il est 20h10, je suis restée à 2h. 2h WhatsApp avec mon frère et tout. Ça faisait longtemps en même temps que je l'avais vu. Putain, ils ne sont pas confinés à Saint-Martin. Enfin, ils ont les masques et tout, mais les restos, bars et tout, apparemment, c'est ouvert. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Et ouais, il faut que je fasse un manger. Vous sentez la motive ? Je vous retrouve le lendemain. Je vais me faire... Putain, c'est toujours pas... C'est toujours grand-angle là, il faut que je regarde. Café évidemment, muffins coupés, tranchés. Et on va commencer la journée. Voilà, toujours le bouton qui saute. Je ne vais pas rester longtemps. Parce qu'aujourd'hui, on est sur une journée, vous savez, c'est journée où tu sais que tu as tout un tas de choses à faire. C'est listé. Et tu n'as pas le choix. C'est aujourd'hui et pas demain que tu dois les faire. En plus, j'ai forcément ce vlog à faire. Tout ça pour vous dire que je vais vous laisser. Les vlogs massent, ça commence quand même demain. Moi, ça ne change rien. Je fais déjà du vlog quasiment au quotidien. Donc, je vais continuer mon rythme. Et on se retrouve très vite. Je vous fais un gros bisou. Ah oui, parce que j'ai plein de choses en plus à vous montrer. Donc, demain, demain ou après-demain. Je vous fais un gros bisou et je vous embrasse. Merci de m'avoir regardé jusqu'au bout. Salut.